La coopération est à la base du territoire construit, puisque, comme nous l'avons dit, sans coopération entre les acteurs, il n'y a pas de construction. Mais qu'entendons-nous par coopération ? Il existe en effet une confusion importante entre des concepts très différents, tels que consultation, participation, mutualisation, collaboration ou concertation, qui ne sont pas coopération. Selon le Larousse, participer, par exemple, veut dire prendre part à quelque chose, à une action. Collaborer veut dire travailler avec quelqu'un, alors que concerter signifie préparer une action en commun. On emploie souvent un mot pour un autre. Par exemple, on va parler de réunion de concertation, alors qu'il s'agit uniquement de demander l'opinion des participants de manière à décider, pas nécessairement en concertation. On imagine au passage la frustration engendrée par cette regrettable confusion. Mais nous avons aussi vu précédemment que derrière le sens explicite et objectif de chaque mot, se cache une représentation implicite. C'est ainsi que les initiatives dites de démocratie participative peuvent susciter des attentes très différentes, souvent éloignées des intentions ou capacités réelles des promoteurs de ces initiatives. Pour définir ce qu'est la coopération, l'ouvrage de Margaret Mead, Cooperation and Competition Among Primitive Peoples, est souvent cité en référence. Pour elle, la coopération est le fait d'agir ensemble dans un but commun. Cette définition nous semble trop vague pour être opératoire. Elle ne dit rien sur la manière d'agir ensemble, ni sur l'objet de cette action. De fait, on agit ensemble aussi bien dans la participation, la collaboration, que dans la coopération. Pour définir ce qu'est la coopération, repartons de l'étymologie. Co-ensemble et opéra-œuvre. Nous vous proposons donc une autre définition. Coopérer, c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Cette définition appelle plusieurs remarques. D'abord, il nous semble très important de donner à ce mot, œuvre, son sens fort. Celui qu'Anna Arendt lui donne dans La Condition de l'homme moderne, quand elle évoque la nécessité de passer d'une civilisation du travail à une civilisation de l'œuvre. Chez Arendt, le travail renvoie à la nécessité. D'ailleurs, étymologiquement, être employé, c'est être plié à. Alors que œuvrer consiste à construire un monde humanisé plus durable que la vie de l'être humain. Cette approche de la coopération, comme co-œuvre, permet de poser la question centrale. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains sont capables de passer de la logique de la dépendance où ils sont pliés à, à la logique du déploiement, où ils cherchent à se réaliser et vont pouvoir entrer en coopération, en co-œuvre avec d'autres. La définition que nous vous proposons permet de souligner un deuxième point. Si l'œuvre est commune, le but ne l'est pas nécessairement. En effet, de très nombreux projets coopératifs montrent que les motivations profondes de leurs auteurs, le but qu'ils recherchent, le sens qu'ils y trouvent et qui leur permet de trouver l'énergie pour se déployer, peuvent être, et généralement sont, très différents. C'est bien l'œuvre qui est commune et pas nécessairement le but. Cette distinction est absolument fondamentale et constitue l'un des principes d'action de la coopération. C'est d'ailleurs un piège très fréquent dans les projets collectifs de confondre vision et objectif. Autant il est souhaitable d'avoir une vision commune, la vision de l'œuvre à créer, autant il est illusoire d'imaginer que les objectifs sont nécessairement partagés. Veillons plutôt à partager les objectifs pour en mesurer la diversité. Nous y reviendrons dans une autre séquence. Troisième point. Notre définition permet de souligner que, dans la coopération, les protagonistes ne sont pas seulement des collaborateurs qui travaillent ensemble, ils sont bien co-auteurs de l'œuvre commune. On comprend alors pourquoi l'économie collaborative, par exemple, n'a rien de coopérative. Car si ces acteurs travaillent ensemble, ils ne sont pas co-auteurs de l'œuvre, qui d'ailleurs n'est pas commune. De la même manière, la démocratie participative n'est pas une démocratie coopérative. La démocratie participative vise souvent la construction de consensus. La démocratie coopérative vise à construire de l'action collective. Le consensus n'est pas indispensable pour coopérer, puisqu'il s'agit avant tout d'associer des contributions multiples dans une œuvre commune. Être effectivement co-auteur se révèle dans chacun de nos comportements et chacune de nos interactions. Les responsabilités conjointes, les décisions prises en commun, les actions engagées, y compris celles que nous menons seules. Co-opérer implique donc de développer une relation à l'autre bien différente de celle qui prévaut dans notre habituel modèle social dominant, à la fois par la relation d'égal à égal entre les co-auteurs, sans faire abstraction pour autant des rôles et des responsabilités, et par le caractère de l'œuvre créée, considérée comme un bien commun. Le territoire joue un rôle essentiel dans les logiques de coopération, parce que le territoire, c'est l'espace de l'incarnation par excellence. Ce territoire, c'est aussi le territoire sensible, celui de l'investissement des corps et des cœurs. C'est sur un territoire que des êtres humains vont œuvrer ensemble. Et ces êtres humains ne sont pas que des cerveaux sur pattes. Ce sont des êtres de désir, de passion, de chair, de cœur. Passer de la collaboration à la coopération, c'est passer du travail et de l'emploi à l'œuvre. D'une logique de dépendance à une logique de déploiement, où la question n'est plus « qu'est-ce que je fais dans la vie ? » mais « qu'est-ce que je fais de ma vie ? » Passer de co-acteur à co-auteur et co-acteur implique un changement très profond dans la relation à soi-même et à autrui, le rapport à la différence, le rapport au pouvoir, la reconnaissance. Cette seule définition nous permet déjà de percevoir qu'on ne peut comprendre ce qui fait coopération et ses ressorts profonds qu'en intégrant le champ de l'anthropologie, de la psychologie et des sciences cognitives et en les croisant aux autres disciplines traditionnellement mobilisées. Or, ces éléments sont souvent ignorés dans les stratégies territoriales, où l'on considère les acteurs, dans un sens pluriel, mais rarement dans leur singularité, laissant ainsi des points aveugles dans la compréhension des dynamiques collectives et territoriales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...